Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je suis un pute décoiffé, je sais bien, c'est normal, je viens de me réveiller, j'ai tryhard la nuit dernière ce jeu, et à 3 reprises, et à 3 reprises, j'ai dû me retaper toute l'histoire, là c'est la 4ème ou 5ème fois, sans oublier le nombre incalculable de fois où j'ai eu énormément de déconnexion. Avant cela, quel est le suivi de la vidéo ? Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler des points positifs et négatifs. Tout d'abord, je vous invite à lâcher le petit bout de l'avenir, nous rejoindre sur le Discord et faire du jeu, qui n'est d'autre que Mario Academia, The Strongest 0, FR, on est quasiment à 1200 membres, et la page Twitter qui compte à l'heure actuelle, bientôt 600 membres, 600 followers, 600 abonnés. Tout est dans la barre de description, bien sûr. Du coup, quels sont les points positifs ? Les points positifs, pour le moment, il y en a quasiment zéro, les amis, vraiment zéro. Quand je vous dis zéro, c'est que je n'abuse pas, je n'exagère pas de la situation. Là, pour vous dire, je n'ai même pas envie de retaper le nom ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le premier point, le premier point négatif que je donne, c'est que le jeu, à l'heure actuelle, pour cette bêta, je vous déconseille tout simplement de, du tryhard, cette bêta. Parce que, à chaque fois que vous allez fermer le jeu, vos données seront complètement supprimées. Ouais, premier point négatif, c'est qu'on a publié, on a publié. Deuxième point négatif, les amis, c'est que les plus grosses têtes, les plus grosses, elles auront accès à certains persos que nous, on n'aura pas. Troisième point négatif, c'est que les charges, donc les fragments, tout simplement les fragments de certains personnages, ne sont plus au choix, mais aléatoires, entre le mélange avec des fragments de personnages A, dans la mission du début, et du coup, pour améliorer, comme par exemple, Denki ou tout simplement Midoriya, c'est malheureux. Comme vous l'avez vu, le, vraiment, le seul point positif, c'est le rate-up qui a, vraiment, enfin, le rate-up, le tout drop qui a augmenté, qui est passé de 0,6 à 0,7%. C'est très mauvais, les amis, c'est très mauvais, parce qu'on est passé à, tout simplement, sans pool, sans pool, avant tout simplement de drop le perso au choix. Sans pool, ce qui vaut, ce qui équivaut à ce temps d'invocation. C'est très, 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 très nul. Concernant la suite, il y a eu quelques points, on va dire, plus ou moins correct, pour moi, ce n'est pas des points positifs, amélioration pour le contenu du PVE, où on gagne quelques récompenses supplémentaires. Certains persos sont débloquables parmi les missions, parmi ceux-ci ou parmi ceux-là, parmi certains stèmes du contenu, et d'autres seront tout simplement pas du tout gagnables, vu qu'ils ont réduit les récompenses via les résultats de quêtes par niveau. Par exemple, ça veut dire qu'il y a ce système-là, tout simplement, ou quand on finit un chapitre, on peut gagner au total, par exemple, une multi. Là, ça a été réduit à 5. Ça a été réduit à 5 singles, plus des charges ont été enlevées. C'est cool, merci, merci à Plusjapan, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas pourquoi ils ont détruit le jeu, la version globale. Pour le moment, on n'a pas encore accès à certaines données du jeu, par exemple, les packs et autres. On verra par la suite. Pour le moment, je n'ai relevé que ces défauts, j'espère que de votre côté, vous allez tout simplement relever plus de points positifs que négatifs. Mais pour ma part, il n'y a quasiment que des points négatifs. A 2-3 points positifs près, comme je vous l'ai dit, l'amélioration du rate-up, du coup du taux de drop, mais malheureusement qui est passé à 100 poules pour dropper votre perso. Et l'autre point négatif, comme vous l'avez vu, enfin l'autre point positif, c'est quelques améliorations pour ces parallèles pour le PVE. Après, comme je le dis, je vous déconseille de travailler parce que chaque fois que vous allez vous connecter, que vous allez faire le jeu, que vous allez vous connecter, on ne sait pas à quel moment, mais vous donner sur cette bêta, ce qu'on se promène à chaque fois, vous allez rouvrir le jeu. Vous allez vous être obligé de tout recommencer, qu'il plaisait, ce n'est pas le seul problème. Quand vous allez taper, par exemple, votre nom que vous avez choisi auparavant, par exemple là, je vais prendre tout simplement ta poutée VD, mais il est déjà enregistré par ce que l'ancienne version dans laquelle j'ai joué, mais simplement. Ah ben non, ça marche une fois sur deux, c'est cool. Pour les nombreux défauts auxquels j'ai essayé, ça n'avait pas marché. Du coup, les données sont supprimées, je dois encore me retaper l'histoire pour la énième fois, et je n'en peux plus. Sur ce, je ne vais pas trahir de cette bêta, je vais me contenter de la bêta chinoise, je vais vous énumérer les étapes. Je ne suis pas un pro, mais du pro, malheureusement. J'ai joué trois mois, voire quatre mois à ce jeu. J'ai arrêté par la suite en attendant des changements, en attendant du contenu pour la globale. Du coup, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fera énormément plaisir. Et sur ce, on se retrouve ce soir pour tout simplement avancer petit à petit dans la globale. Même si je ne vais pas trahir, je vais juste répondre à vos questions. Je vous dis ciao, à la prochaine. Prenez bien soin de vous, et peace and love. Peace, 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 peace. Peace, peace, peace.